Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va parler que de l'esthétique donc je vous ai demandé sur facebook toutes les questions que vous pouvez me poser sur ce sujet donc je vais y répondre donc regardez bien les vidéos s'il vous plaît parce que ça peut être très très agaçant pour moi de savoir que j'ai déjà répondu à votre question même si c'est vrai que la vidéo peut durer très très longtemps enfin les vidéos peuvent durer très longtemps je sais que c'est pas agréable mais de toute façon toutes les questions seront en barre d'infos ne vous inquiétez pas pour ça donc sinon voilà je vous laisse découvrir la suite de la vidéo et j'espère que ces vidéos vous intéresseront ensuite il y aura une troisième vidéo ou voire une quatrième vidéo c'est vraiment une grande série que je vais faire sur le matériel d'esthétique qu'il faut avoir parce que c'est vrai que les personnes qui sont à l'alternance enfin en tout cas à domicile ne savent pas trop quoi prendre donc du coup je leur dirai et c'est ma première question c'est faut-il avoir une bonne moyenne pour rentrer en école d'esthétique donc non il ne faut pas forcément avoir une bonne moyenne après cela dépend des écoles aussi la mienne il ne fallait pas forcément parce que moi quand j'étais en seconde générale parce que je ne suis pas sortie directement après la troisième pour aller en esthétique mais c'est ce qu'il faut faire souvent c'est vrai que c'est bien d'aller tout de suite en esthétique après la troisième mais moi je n'ai pas fait ça parce que je ne savais pas encore ce que je voulais faire donc c'est vrai que j'avais 7 de moyenne générale en seconde générale donc c'était catastrophique mais je suis quand même rentrée par contre la directrice m'a quand même prévenue de mettre à fond parce qu'en même temps on paye l'école donc voilà ensuite la deuxième question qui vient au prix de l'école c'est est-ce que c'est cher que ça soit une école privée ou une école publique donc dans les deux cas c'est cher mais dans les écoles publiques c'est pas cher enfin pas cher pour l'esthétique c'est pas très cher après ça dépend aussi parce que en esthétique en école publique vous payez juste le matériel donc entre 500 et 700 euros cela dépend des écoles aussi après quand je dis public c'est souvent en apprentissage donc c'est les entreprises qui payent votre formation donc après tout dépend aussi de la formation que vous faites mais après en école privée c'est entre 3500 euros à 4000 euros voire plus ça dépend aussi des écoles donc voilà après je peux pas donner un prix exact parce que voilà mais c'est vrai que c'est très très cher ça vend entre 3000 à 4000 euros donc voilà c'est très très cher dans les écoles privées en tout cas enfin troisième question y a-t-il plusieurs diplômes ? donc oui vous avez le CAP esthétique vous avez le bac pro le BTS et le BP combien de temps peut-on obtenir le CAP bac pro BTS ou BP ? donc le CAP on peut l'obtenir en soit un an si vous avez un bac ou un BEP par derrière donc que ça soit un bac vente ou un bac secrétariat ou un bac général ou un bac enfin bref ou un BEP service à la personne etc vous pouvez le faire en un an votre CAP soit si vous avez pas de diplôme de grand diplôme même voilà si vous avez pas ça par contre le brevet des collèges ne marche pas c'est pas considéré comme un grand diplôme voilà c'est un test un grand contrôle après la troisième c'est rien d'exceptionnel mais c'est vrai que sinon vous êtes obligé de faire un CAP en deux ans si vous avez pas un diplôme par derrière pour avoir votre bac pro vous pouvez le faire en trois ans donc là aussi si vous avez pas de bac ni de BEP par derrière sinon vous pouvez le faire en deux ans si vous avez un bac ou peu importe par derrière ensuite le BTS vous pouvez également le faire aussi si vous avez un bac ou un CAP esthétique en tout cas il faut avoir obligatoirement enfin faut pas avoir obligatoirement le CAP esthétique parce que vous pouvez parce que ça se passe en deux ans donc vous pouvez le passer en BTS en première année et ensuite vous passez votre BTS en deuxième année donc pour le BTS donc voilà ensuite le BP ça c'est un peu comme le bac pro en fait enfin c'est après le BP c'est en apprentissage en entreprise donc c'est vrai que c'est un peu différent donc voilà ensuite est-ce que c'est compliqué est-ce que c'est strict donc tout dépend encore des écoles moi dans la mienne c'est pas strict voilà c'est pas on doit pas s'habiller en noir tous les jours voilà on s'habille comme on veut par exemple après ça c'est en stage que c'est assez strict les stages enfin après c'est les stages c'est votre responsable votre patronne qui va vous dire comment vous habiller souvent en institut c'est soit en blanc soit en noir et très 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 souvent en parfumerie c'est en noir complet donc voilà cheveux ramassés beau maquillage ongles fait tandis qu'en institut vous avez pas le droit de vernis vous devez attacher vos cheveux quand même mais après tout dépend parce que par exemple Guineau vous devez être tout en blanc après pour d'autres instituts petit institut ou tout comme ça des fois on peut être habillé normalement mais avec une blouse soit tout en noir enfin c'est vraiment très enfin plusieurs plusieurs trucs mais après dans les écoles aussi non on peut s'habiller comme on veut après l'autorité voilà elle est là aussi c'est normal aussi c'est une école enfin je sais pas c'est normal c'est comme les lycées ou tout comme ça les collèges ensuite bah non c'est pas je dirais pas que c'est strict parce que voilà on est libre quand même de voilà après enfin je peux pas je peux pas trop vous dire non plus mais c'est pas strict en tout cas ça vous plaît pas finalement on peut arrêter en cours d'année oui ou non donc moi dans mon école en tout cas on a un contrat comme quoi si on veut arrêter en cours d'année on est toujours toujours obligé de payer l'année donc c'est à dire entre enfin 350 euros par mois donc c'est vrai si ça vous plaît pas et si vous vous rendez compte que l'esthétique ça vous plaît pas mais que vous êtes engagé à payer l'école enfin ça fait chier faut le dire voilà après je peux pas ça serait bien de faire peut-être des stages avant dans des instituts ou dans des parfumeries pour voir si ça vous plaît ou non mais voilà je peux vous donner ce seul conseil là peut-on devenir maquilleuse avec un CAP enfin maquilleuse professionnelle avec un CAP ou un bac pro esthétique donc non il faut faire une formation de maquilleuse professionnelle pour devenir maquilleuse professionnelle sinon on peut pas malheureusement sinon moi je l'aurais bien fait mais voilà ça coûte très cher une école de maquillage donc voilà malheureusement j'espère la faire enfin heureusement enfin j'espère la faire en tout cas mais après voilà c'est un budget énorme c'est entre entre 4 000 à 7 000 euros enfin 10 000 euros la formation ça dépend si vous faites court ou long etc je sais pas je sais pas je sais pas on 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 Sous-titrage FR ?